Un match de hockey mineur a complètement dégénéré samedi soir à l'aréna Frank Robinson dans le secteur Elmer. Près de 300 minutes de pénalités ont été décernées et des parents en sont même venus au cou dans les gradins. Louis-Charles, la police de Gatineau a dû intervenir. Oui, vous l'avez dit Pierre, ce match entre les Olympiques de l'Outaouais et les Voltigeurs de Drummondville M18AA a complètement dégénéré. Ça se passait dans le cadre du huitième tournoi provincial Jean-Labonté. Vous allez le voir sur les images obtenues par nos collègues du 147 Outaouais. De nombreux coups ont été échangés dans les gradins entre des parents des deux équipes, mais aussi entre les joueurs sur la patinoire par moins de 289 minutes de pénalités, dont la majorité en troisième période ont été décernées selon la feuille de match. On parle notamment de pénalités pour des batailles d'inconduites grossières et d'abus verbales envers les officiels. Mais lorsqu'il est arrivé sur place, la police mentionne que la situation était sous contrôle et qu'aucune arrestation n'a donc été effectuée, et qu'en l'absence de plainte formelle, qu'aucune enquête policière n'a été ouverte pour le moment. Toutefois, dans l'éventualité où une personne viendrait déposer une plainte à nos policiers en lien avec une agression ou des menaces, ou peu importe la raison pour laquelle ils pourraient se présenter au poste de police, évidemment, ce sont des vidéos qui sont maintenant devenues publiques, puisqu'ils ont circulé sur les réseaux sociaux, et pourraient servir de preuve, effectivement. Et Louis-Charles, c'est une situation que déplorent plusieurs personnes. Oui, à commencer par Hockey Québec, qui, dans une déclaration écrite, dénonce ce type de comportement qualifié d'inacceptable. Hockey Québec trouve la situation déplorable, surtout qu'il est en pleine campagne de sensibilisation pour promouvoir le respect et l'intégrité au sein du sport. Hockey Elmer et Hockey Ottawa n'ont pas voulu commenter, tout comme l'arbitre régional en chef. Mais pour sa part, Jean Labonté, dont le tournoi porte son nom, estime qu'il s'agit d'un incident isolé. C'est des événements déplorables, c'est le genre de comportement sur la glace et hors de la glace que je ne cautionne pas. Pour moi, je vois ça plus comme un incident isolé, pas comme une tendance ou quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose qui est problématique au tournoi Jean Labonté, ça c'est certain. M. Labonté souligne que 116 des 117 matchs de cette 8e édition, ce sont tout de même le bien déroulé et que comme chaque année, les organisateurs dresseront le bilan et apporteront des correctifs au besoin. Merci beaucoup, Louis-Charles. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada